Hum hum hum, ça va être une belle journée aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ma boisson préférée du moment pour me stimuler un petit peu dans la journée. Vous savez certainement si vous me suivez depuis un certain temps que je ne consomme pas de café et qu'il y a d'autres options beaucoup plus saines. Mais avant de parler de ça, et avant de vous préparer une super boisson qui va vous booster pour la journée, n'hésitez pas de télécharger mon guide gratuit sur le bien-être au naturel. Sous cette vidéo, vous allez cliquer sur le lien et vous allez recevoir le cadeau dans votre boîte mail. Aujourd'hui on va parler de matcha et plus spécifiquement le matcha latte, une boisson délicieuse que je vais vous préparer. C'est hyper simple, vous allez voir. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que je suis vraiment fan des matcha lattes. On en sert de plus en plus maintenant dans les cafés, vous allez en trouver un peu partout. C'est délicieux, c'est beaucoup plus nutritif, beaucoup plus intéressant au niveau santé par rapport au café. Donc je ne consomme plus de café, enfin plus de café, j'ai jamais consommé du café. J'adore l'odeur mais je ne supporte pas le goût. Je me dis tant mieux parce que c'est vraiment un stimulant très très fort. Et je préfère vraiment miser sur des stimulants un peu plus doux. Je vous conseille quand même de lire aussi mes articles là-dessus sur mon blog. Les stimulants, les alternatives et tout ça parce qu'on ne va pas aller en détail par rapport à ça aujourd'hui. Mais regardez mon blog, il y a des articles là-dessus. Pourquoi ? On a intérêt aussi à faire des pauses par rapport à tous ces stimulants dont on est un peu accro aujourd'hui. On a besoin de laisser les surrénales se reposer un petit peu pour gagner en fait en énergie sur le long terme. Donc je vous invite à regarder ces articles là. Alors le matcha que j'utilise, c'est un sachet comme ça qui s'appelle thé vert matcha de la marque Aromadise que j'ai acheté chez Naturalia. Vous allez trouver un peu partout. Une poudre verte tout simplement, qui est très très riche en antioxydants. Beaucoup plus que le thé vert classique. C'est pour ça que j'adore le matcha aussi pour toutes les vertus santé. Il y a par exemple l'antioxydant catéchine qui est extraordinaire pour... C'est un antioxydant dit anti-cancer. Ça aide à baisser le cholestérol. Ça lutte contre le vieillissement cellulaire très maturé. Et le thé vert de façon générale, ça aide aussi à brûler les graisses, à perdre de poids parce que ça booste le métabolisme. C'est très bien pour la peau, etc. En modération bien sûr. Parce que ça reste un stimulant, je tiens à le dire. Je tiens à le préciser. En tout cas, c'est délicieux quand vous faites un latté. Et je vais vous montrer comment je prépare mes lattés. C'est très très simple. Je le fais soit le matin, à l'écart de mon repas parce que le thé vert, tous les stimulants café, thé vert, le chocolat noir aussi, en lien avec le repas, quand ça contient de la caffeine par exemple, ça va empêcher le fer d'être bien assimilé. Ça dépend des gens. Mais surtout, je vous conseille si vous êtes anémique ou si vous avez un problème d'assimilation, de faire, essayer d'espacer déjà les prises de stimulants et le thé vert et loin de repas. Donc moi, j'ai tendance à attendre 30 minutes minimum après mon petit déjeuner. Et après, je prépare mon petit matcha. Ou c'est mon encadre de l'après-midi. Si c'est mon encadre de l'après-midi, je vais le faire un peu plus sucré parce que c'est le moment où on peut vraiment miser un petit peu sur quelque chose de sucré pour booster notre sérotonine dans l'après-midi et gagner en énergie naturellement. Donc comment je prépare ça ? Alors, très très simplement, je vais le servir dans une jolie tasse bien sûr. Mais comme j'ai besoin, j'ai envie de fouetter en fait le mélange avant, c'est un peu compliqué dans une petite tasse. Donc je vais toujours le faire soit dans un mug un peu plus gros ou directement dans la casserole. Vous allez voir, de toute façon, selon votre emploi de temps, selon le matériel qui est propre, etc. Vous faites ce que vous pouvez. Ok, donc je vais prendre une cuillère à café de matcha. Et on a presque plus. J'ai trop consommé ce dernier temps. Alors, une cuillère à café de matcha dans le bol. Voilà. Ensuite, vous allez mélanger ça avec un peu d'eau. J'avais une cuillère à soupe, elle n'est plus là. Elle est là. Donc, je prends à peu près trois cuillères à soupe d'eau. que je verse sur la poudre de matcha. Tempéré, pas froid. Il y a certains qui vont aussi vous dire que vous le faites avec de l'eau bien chaude, même bouillante. Bon, moi je préfère faire ça. Je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai le petit outil spécial matcha. Donc, un fouet. Un fouet spécial matcha. Et vous allez tout simplement mélanger comme ça pour que la poudre et l'eau soient bien bien mélangées. Et vous allez déjà voir qu'il y a un petit, il y a des petites, comment ça s'appelle ? Des petites bulles qui se créent. Il y a un mini mousse déjà qui commence à se former très léger. Voilà. Ensuite, vous allez chauffer votre lait. L'équivalent d'à peu près une tasse. Une tasse. Pas aussi grosse que ça, mais une tasse normale. Donc, vous versez dans votre casserole. Et on va chauffer. Et j'utilise aujourd'hui le lait d'amande. Vous pouvez utiliser tous les laits que vous voulez. Je préconise bien sûr le lait végétal parce que c'est plus digeste, plus nutritif, pas acidifiant pour votre corps comme le lait de vache, etc. Là, j'ai le lait d'amande calcium de Bjorg. Il y a du sucre dedans. Sucre de canne roux. Souvent, je le prends sans sucre le matin. L'après-midi, pour mon anka, je vais mettre un peu d'un élément un peu sucrant. Soit ça va être directement le lait qui contient un peu de sucre roux. Soit je vais avoir un lait complément neutre sans sucre ajouté. Et j'ajoute une pointe de sirop d'agave ou sucre de coco, quelque chose. Ce que vous avez en fait sous la main. Donc, je vais juste chauffer ça et je reviens. La 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 la. Ok, let's get back onto earth. Sorry. Ok. On reprend. Hello, je suis de retour. Alors, on verse le lait chauffé, pas bouillante sur le petit mélange, la eau et matcha. Voilà. Et puis, on va continuer à fouetter. On continue, on continue, on continue. Et ça va devenir plus clair. Il y a une petite mousse qui se forme au-dessus, sur la surface. Et ça va être très onctueux. Ça va être très, très bon. Alors, juste petit détail. L'huile de coco, qui est extraordinaire aussi. Antibactérien, antiviral. Un bon gras. Un bon gras qui est facilement digestible. Facilement digéré. Pardon. Petit trou de mémoire. Je l'ajoute, par exemple, l'après-midi. Ou même le matin, si je veux faire une boisson plus consistante. Qui va m'aider à prolonger l'énergie, en fait. Ça va prolonger la satiété. Et du coup, ça évite le grignotage. Si je mange rien d'autre. Ou voilà, si j'ai vraiment un creux dans l'après-midi. Ajoutez une cuillère à café d'huile de coco dans votre boisson. Il y a beaucoup de cafés qui font ça. Ils font des boissons vraiment extraordinaires. Hyper omptueuses. Trop gourmandes. Juste avec une cuillère à café d'huile de coco en plus. Et c'est très, très bon. Pour vos laits, vous pouvez utiliser tous les laits que vous voulez. Végétaux, bien sûr. Végétal. Par exemple, le lait de coco. J'adore ça aussi. Ça devient très, très, très gourmand. Voilà. Vous mélangez pendant une, deux minutes. Vous allez voir, de toute façon, jusqu'à ce que ça soit bien, bien joli. Une petite mousse qui s'est créée. Et vous versez dans votre tasse. Si vous changez de tasse, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais. Parce que je veux une jolie petite tasse. Aujourd'hui, pour déguster mon petit matcha. Vous pouvez verser un peu de poudre de matcha par-dessus pour faire joli. Voilà. Et puis, vous allez tout simplement déguster votre matcha. Ça va être plus doux comme stimulant par rapport au café. Vous allez faire le plein d'antioxydants pour tout le corps. C'est important pour tout le corps. C'est important pour votre peau. C'est important pour le système immunitaire. D'ailleurs, l'antioxydant catéchine dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est connu aussi pour vraiment bien stimuler votre système immunitaire. Donc, c'est pas mal du tout. Pourquoi pas demain matin, essayez de remplacer votre café par une délicieuse boisson, un matcha latte. Le corps adore quand on varie. C'est plus fun comme ça dans la vie aussi, n'est-ce pas ? Quand on varie un petit peu, c'est plaisir. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Petit pouce pour faire grandir la communauté. Moi, j'adore partager avec vous. Ou laissez aussi vos commentaires sur cette vidéo pour qu'on puisse échanger ensemble autour de tous ces sujets passionnants healthy. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée. Ciao !